... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct de Montier-Ander en Haute-Marne, 21e édition du Festival de Photos Animalières et de Nature. Vous voilà embarqués pour une heure de voyage, d'évasion, de poésie en compagnie des plus grands photographes de la planète. 40 000 visiteurs sont attendus ici en 4 jours. Vous le voyez c'est un peu un village, un village éphémère où se réunissent les amoureux de cet art et la photographie. Il faut dire que 130 artistes, 130 exposants sont présents pour l'événement et nous allons déambuler avec vous d'exposition en exposition de l'Afrique au Pôle Nord en passant évidemment par la Champagne et la Lorraine. Et tout au long de cette émission, nous retrouverons sur différents sites notre journaliste baroudeuse à nous, Maëva Damois. Bonjour Maëva. Alors vous vous trouvez dans un endroit plutôt inattendu pour exposer des photos. Oui, bonjour David. Ravi de vous retrouver ici à Montier-Ander. Nous allons évoluer, vous l'avez dit, sur des sites d'exception à l'instar de celui où nous nous trouvons actuellement, la Bastiale. Et puis c'est l'une des forces de ce festival, le patrimoine, vous le constaterez, devient une galerie photo à ciel ouvert. Et puis on va vous faire voyager dans l'espace bien sûr, mais dans le temps. D'abord, cette bâtisse c'est un modèle de l'art gothique champenois. Elle a été érigée en 673. Elle a changé de visage au fil du temps. Les transformations qu'elle a vécues sont gravées dans la pierre au même titre que la photo va figer l'instant au moment du cliché. Alors autour de nous, vous le constatez, beaucoup de photos. C'est une exposition des hommes et des îles, des prises de vue exceptionnelles. Quatre photographes ont révélé ici le rapport de l'homme à la nature. La manière dont il a pris possession des terres et a avancé sur les mers et les océans. Ces sources de vie qui ont contribué à l'histoire de l'humanité et qui contribuent toujours à le faire. Merci beaucoup Maëva et à tout à l'heure. Alors nous, nous ne sommes pas dans une abbatiale mais dans un lieu un peu sacré quand même. Puisque nous sommes au COSEC, un gymnase où sont exposés en fait les photographes les plus prestigieux du festival. Et parmi eux, il y a Laurent Baeux que nous rejoignons tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors merci de nous accueillir dans votre stand d'exposition. On le voit, on est entouré de fauves, de prédateurs. Puisque vous exposez une cinquantaine de portraits de lions. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est d'où vient cette fascination pour cet animal ? Il y a un peu plus, il y a 66 photos sur le lion. Ici, moi j'ai toujours rêvé depuis tout gosse de l'Afrique et en particulier du lion. Qui est vraiment le symbole de cette grande faune africaine. Une rencontre avec un lion, c'est quelque chose d'assez magique qu'on n'oublie pas. Il y a une explication aussi physique à cet attrait pour le lion. Puisque vous dites, aucun lion ne se ressemble et aucune image d'un même lion ne se ressemble également. Finalement, c'est un animal qui vous offre une palette de registres différents, c'est ça ? Moi c'est comme ça que je le perçois en tant qu'individu, avec sa propre personnalité, son propre caractère. On est tous différents en tant qu'être humain. Je trouve que toutes ces espèces-là, et le lion en fait partie, ont aussi leur propre charisme. Oui, on voit qu'il y a parfois de la colère chez eux, de la tendresse, de l'amour. Il y a aussi des liens familiaux un peu semblables aux nôtres parfois, non ? Oui, il y a de l'affectif, il y a du sentiment, ces animaux-là comme nous sont capables de ressentir. Donc le lion est souvent dans ce registre-là, j'aime aller capter ces moments-là, ces petits instants éphémères, mais où on voit que la famille est importante pour le lion, qui vit en clan en fait, qui vit en groupe. Et s'attacher à essayer de faire passer une émotion à travers ces moments-là, c'est quelque chose que moi, avec lequel je prends beaucoup de plaisir. C'est vraiment ça que vous recherchez ? La beauté de l'instant, c'est plus ça plutôt qu'un travail de naturaliste à la recherche de l'image rare finalement ? Tout à fait, je ne suis pas naturaliste de formation, par contre je suis photographe, donc j'aime cette approche esthétique ou esthétisante, dans le but de magnifier l'animal en fait, essayer de sensibiliser par le beau. Alors vous parlez de magnifier l'animal, et parmi vos méthodes, il y a évidemment, ça saute aux yeux, le noir et blanc. Pourquoi choisir le noir et blanc pour photographier les lions ? Ça, ça fait partie de mon histoire avec la photographie, j'ai fait mes armes en photographie grâce à la photo de sport, qui a été une bonne école pour moi sur l'apprentissage de la lumière. Et à l'époque, pour des raisons économiques, on pratiquait beaucoup le noir et blanc, et j'ai tout appris de la photographie à travers ce biais-là, et du coup j'y ai pris goût, et j'ai cultivé ça, et j'ai cette nostalgie-là. Mais ça c'est une explication un peu prosaïque, un peu matérielle, mais j'imagine qu'il y a peut-être une influence, je ne sais pas, de Robert Douaneau, Cartier-Bresson, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais il y a de ça ? Vous photographiez les lions comme on pourrait photographier les hommes ? Oui, il y a évidemment cette inspiration de tous ces grands humanistes du XXe siècle qui ont fait des travaux en noir et blanc, que moi je n'ai pas oublié, qui m'ont inspiré. Il y a cette approche-là, un peu portraitiste, je me définirais pas comme un photographe animalier, mais plutôt comme un animaliste, j'ai envie de dire, avec cette approche du portrait. Alors vous êtes un animaliste, mais il y a une impression de grande proximité, d'intimité avec les lions dans vos photos, sans briser la magie, on a quand même envie de savoir quelles sont vos méthodes d'approche, est-ce que c'est pas un peu trop dangereux ? Moi je ne ressens pas spécialement le danger d'être au contact de la vie sauvage et de ces animaux, on peut y voir de la férocité, mais avec quelques précautions, sans trop rentrer dans son intimité, en respectant l'animal, en respectant la distance. Il faut savoir qu'on est un intrus, donc on essaye de ne pas trop interférer sur son quotidien, et en général tout se passe bien. Dans votre démarche, vous avez déjà le sentiment d'être un intrus, et d'ailleurs, hors antenne, vous me racontiez une anecdote sur une maman hippopotame qui vous avait chargée une fois, c'est ça ? Oui, c'est arrivé, ça fait aussi partie de l'apprentissage avec la vie sauvage, on apprend à respecter le territoire de l'animal et à garder ses distances, parce qu'effectivement on peut se faire très vite rappeler à l'ordre, et se faire quelques frayeurs, mais voilà, on apprend vite. Alors, on ne l'a pas encore dit, cette exposition, c'est le résultat de 15 années de travail en Afrique. Dans quel pays vous les avez prises ces photos d'ailleurs ? Beaucoup sur l'Est et l'Austral de l'Afrique, donc ça va du Kenya à la Namibie, en passant par l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Botswana, la Zambie. Alors, d'où vous vient cet amour pour l'Afrique ? Il y a eu un déclic un jour, un voyage, je ne sais pas. Il y a eu une connexion avec l'Afrique qui a vraiment été un besoin de me reconnecter à des choses plus essentielles. Moi, je suivais l'actualité, le rythme sportif, l'actualité sportive à un rythme effréné, et j'ai vraiment ressenti le besoin de freiner un peu et de me reconnecter à la nature et à la vie sauvage. Alors, vous parlez de reconnexion à la nature, je crois, par chance, nous avons sous les yeux votre photo préférée, c'est celle-ci, vous l'avez confiée hors antenne. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, raconter l'histoire de cette photographie. Oui, c'est un lion, une image que j'ai prise il y a une dizaine d'années en Tanzanie. C'est un lion auquel je pense souvent. La rencontre avec l'animal est en général forte, ça vous imprègne, et j'y pense souvent. C'est quelque chose qu'on garde en mémoire, je pense, toujours. Vous avez presque l'air d'être un ami des lions, vous pensez à lui vraiment dans votre intimité, dans votre quotidien. C'est vrai, à ce lion, vous semblez l'envier, parce qu'il a l'air libre sur cette photo. C'est ce côté-là qui, moi, me touche et me fascine, c'est cette liberté, l'animal dans son habitat naturel, et ce respect de l'individu en tant qu'être vivant, quelle que soit sa condition. Pour moi, il n'y a pas l'homme et l'animal d'un côté, on fait partie d'un même univers, c'est dans le respect du vivant. C'est ce qui guide votre oeuvre. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, pour toutes ces histoires que vous nous racontez. On en sait un peu plus sur l'homme qui murmurait à l'oreille des lions. Vous restez jusqu'à dimanche soir, j'imagine ? Je reste jusqu'à dimanche. Très bien, alors c'est noté. En tout cas, nous, on reste avec vous, plutôt avec votre oeuvre, puisque Maëva Damois, notre journaliste de terrain, nous allons la retrouver du côté des haras nationaux. Alors, Maëva, je crois que vous vous tenez devant d'autres clichés de Laurent Baeux. Oui, David, vous aimez les histoires, vous aimez les animaux, vous aimez certainement les histoires d'animaux. Alors, nous avons investi un spot qui regroupe toutes vos aspirations. Ici, au Hara, l'ambiance d'ordinaire est plutôt 19e siècle. On imagine Napoléon qui vient tout réjanter des chevaux bien droits dans leur boxe. Mais figurez-vous que pas du tout aujourd'hui d'autres animaux ont pris leur quartier. Ici, ils sont sauvages, ils viennent de loin, de la savane. Et pour les observer, plein de petits enfants avec nous ce matin. Les enfants, quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que ça vous inspire ? Au bonheur que nous produit la nature. À une famille. Pourquoi une famille ? Parce qu'il y a le père, la mère et le fils. Et puis le bébé. Donc c'est un peu comme chez vous, là ? Oui. Bon, on va changer. Un autre groupe. Bonjour les enfants. Bonjour. Derrière vous, une autre photo avec d'autres animaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On dirait deux corps pour une tête. Moi, dans cet endroit-là, c'est celle que je préfère car elle est marrante et elle est en noir et blanc. Oui. Quelqu'un d'autre ? Ça ressemble à une amitié. Pourquoi une amitié ? On dirait que c'est deux amis qui se cognent. Alors, pour avoir la réponse, il suffira de regarder les citations qui sont plaquées sur ces panneaux. L'auteur de ces photos qui a voulu passer un message avant tout, celui de la solidarité entre les êtres vivants, le respect inculqué aux familles et puis, comme vous l'avez vu, à un jeune public. Merci, Maëva. Et nous poursuivons notre voyage. Comme promis, vous les voyez derrière moi. Ces photos prises, par exemple, par Olivier Brunewald au nord-est de l'Éthiopie. Alors, vous le voyez, ces tableaux avec ses couleurs bigarrées. On est parfois aux frontières du réel, à Montillander. Ce sont tous les registres exposés ici au festival. Mais pas besoin de partir au bout du monde pour autant pour prendre de belles photos. C'est surtout la preuve avec Pascal Bourguignon, un photographe marnais. Je vous propose de regarder son portrait. Accrochez-vous, la champagne vue du ciel. Images, Paul-Antoine Boudet, montage, Emmanuel Lagrange. C'est la lumière qui va faire la différence, en fait, entre un beau paysage et puis quelque chose qui est quelconque. Ça va être tout dans la lumière. C'est bien ça, la photo, c'est écrire avec la lumière. Colorée par l'automne, la champagne prend la pause. Voilà plus de 10 ans que Pascal Bourguignon lui donne rendez-vous à bord de son paramoteur pour la saisir sous son meilleur profil. Je me fais plaisir en volant, ce qui est quand même très important. Mais voilà, je recherche des choses un petit peu insolites. J'aime beaucoup les choses graphiques, voire complètement abstraites et qu'on peut après resituer dans le milieu. C'est pas très technique, en fait. C'est simplement un coup d'œil. C'est le coup d'œil qui va faire la différence entre le moment où je vais apercevoir une forme et puis je vais la cadrer correctement et puis une autre personne qui l'aurait peut-être pas vue. Retour sur terre, à Outine, dans l'atelier de Pascal. C'est ici que le photographe développe ses œuvres. Namibie, Kenya, Australie, détrompez-vous. C'est en Champagne-Ardenne que ces clichés ont été pris. Quand on prend un petit peu d'altitude et puis qu'on a la chance d'avoir le soleil qui se lève au même moment, ça donne juste des mélanges incroyables. Donc effectivement, c'est ma vision personnelle de la région, mais que j'essaye de partager au travers les images. Quels sont les retours de vraiment des gens ? C'est vrai qu'ils sont assez surpris. Ils se disent, ah ouais, notre région, elle est quand même super belle. Et justement, là, c'est intéressant parce que les gens revendiquent en fait leur région. Ils disent, ouais, regardez, notre village, c'est le plus beau village du monde, quoi. Artiste à mi-temps, Pascal exerce également le métier de tireur d'art. Le principe, des photographes lui confient leurs œuvres pour qu'ils les impriment, comme ce cliché venu tout droit de Finlande. Je peux faire des photos d'Afrique, des photos du Kamchatka, des photos d'Antarctique, des photos d'Arctique. Et à chaque fois, ça va être complètement différent. Je n'ai pas l'émotion, évidemment, du photographe, mais j'ai un petit peu ce ressenti, ce qu'il a dû avoir comme vécu à ce moment-là, quoi. Et la pression est grande pour Pascal. Afin de sélectionner le papier adéquat et satisfaire les exigences du client, aucun élément n'est laissé au hasard. De la texture à l'épaisseur de la feuille, le tireur devient en quelque sorte le sculpteur de la lumière. Le but, c'est que la photo soit assez claire, mais qu'il y ait du détail quand même dans les zones les plus claires. Et là, on a des très, très fines nuances. Là, on part d'un gris un petit peu soutenu à tout un dégradé qui va pratiquement jusqu'au blanc. Photographe tout terrain, Pascal Bourguignon fut, il y a 20 ans, l'un des fondateurs du festival de Montiandère. Vous pourrez y admirer ses œuvres aériennes jusqu'à dimanche soir. Retour sur Terre, toujours dans l'enceinte principale. Et nous voilà plongés dans une atmosphère plus sombre, plus mystérieuse, dans cette exposition consacrée à la fragilité du vivant, à la fragilité de la nature. Vous allez vite vous en rendre compte. Le discours de chaque photographe présent ici est imprégné de cette alerte. Attention, la nature est belle, mais la nature est en danger. Vous le voyez par exemple avec ce tableau, on a envie de dire, cette photographie d'une goutte d'eau où l'on peut distinguer, regardez en noir et blanc, une tête de mort. Voilà, c'est symbolique, c'est presque morbide même. Mais voilà, tous les styles, tous les registres sont présents au festival. Et d'ailleurs, plusieurs associations font le déplacement ici pour sensibiliser les visiteurs à l'environnement. Et pour en parler, nous allons retrouver tout de suite notre chère Maëva Damois, qui est avec la Ligue de protection des oiseaux. Oui David, je me trouve au Jardin Linné, un autre lieu emblématique de ce festival pour une rencontre, celle de M. Aurélien Deschâtres. Bonjour M. Bonjour. Vous êtes coordinateur réseau gru de la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne. Les oiseaux, les grues cendrées, qui élisent domicile ici ? Oui, alors, Mont-Irander se situe à quelques kilomètres du lac du Verre. Qui est un site majeur pour l'accueil des grues cendrées. Alors que ce soit en migration ou en hivernage. C'est un site qui est formidable pour l'observation de cette espèce. Et alors cette espèce, justement, c'est une grande voyageuse. Combien de kilomètres elle est amenée à parcourir ? Alors en fait, la plupart des espèces viennent de l'Allemagne du Nord. Elles sont regroupées actuellement à cet endroit. Et elles se dirigent pour la majorité d'entre elles en Espagne. Et donc là, nous, on situe évidemment sur leur trajectoire de migration. Alors ici, on est dans un espace qui est consacré aux passionnés de la photo. S'ils veulent justement approcher ces espèces, est-ce qu'il y a des moments propices ? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter ? Oui, alors c'est un oiseau farouche. Donc on reste vraiment très prudent avec cette espèce. Il ne faut pas bien sûr la déranger, ce n'est pas l'objectif. Donc une distance de fuite de 300 mètres. Donc on garde bien ces distances. On reste dans le véhicule. Et sur le der, surtout, une consigne importante, on reste sur la digue. On ne descend pas dans la cuvette du der, c'est interdit. Et en plus, ça dérange tous les oiseaux. C'est une espèce qui est protégée, mais est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui ? Non, alors aujourd'hui, la grue cendrée, par rapport à d'autres espèces dans le monde, elle, elle se porte plutôt bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Depuis sa protection, en fait, les populations se sont reconstituées. Et donc on est sur un noyau solide. Fantastique. Eh bien, écoutez, si vous voulez les approcher, vous avez eu les conseils du spécialiste. Et puis si vous venez au Jardin Linné, vous pourrez profiter d'une exposition consacrée à la route du miel. 10 ans de reportages, 10 ans de photos, pour apprendre à connaître, cette fois, les abeilles. Merci Maëva, de cohabitation entre le vivant et l'homme. Il va en être encore question avec notre prochain invité. Puisque nous retrouvons un autre grand photographe. Réza, bonjour. Bonjour David. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première fois à Montillander. Vous êtes le parrain de cette 21e édition. Alors déjà, on a envie de vous demander quelles sont vos premières impressions sur l'événement. Le tout premier quand je suis arrivé, c'est impressionnant, impressionnant à tous les points de vue. Parce que d'une part, la variété des expos que je viens de voir, de tous bords, mais aussi les gens. Il y a des milliers de gens qui viennent de partout. Je viens de parler avec des gens qui ont fait quatre heures de route. Il y en a qui viennent de Belgique. Et ce qui m'a touché le plus, évidemment, c'est les enfants. Il y a énormément d'enfants. Et si on a un but dans la vie, nous, c'est la transmission. Et on le voit aujourd'hui avec tous ces milliers d'enfants qui déramboulent partout dans l'expo. Reza, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on le rappelle, vous êtes photo-reporteur d'origine iranienne. Vous avez collaboré avec les plus grands titres d'oppress de la planète, comme le National Geographic, le Time. Et alors là, ici, vous exposez une quarantaine de portraits d'hommes et de femmes. On a envie de vous demander quel sens a cette exposition au sein d'un festival consacré à la nature. Quand il m'a invité en disant que c'est un festival animalier, je n'ai pas hésité d'une seconde. Parce que première chose, c'est que tous les gens qui sont là, ce sont des photographes. Ou ceux qui sont attirés par la photographie. Ensuite, ils ont utilisé leurs appareils pour photographier les animaux de nature. Et quelque part, ce que je fais aussi, c'est la nature de l'homme. Moi, j'ai consacré ma vie, 40 ans de reportage dans les endroits les plus durs, les plus difficiles, dans les endroits de guerre, pour connaître un peu la nature de l'homme. Qu'est-ce qui est dans l'homme ? Qu'est-ce qui l'emmène d'aller jusqu'à l'extrémité de beauté, l'extrémité de l'aider, l'extrémité de brutalité ? Et donc, je trouve qu'ici, les gens qui viennent, ils ont un regard vers la photographie, ils comprennent le message de la photographie. Et c'est le meilleur endroit pour parler de la nature de l'homme. Alors voilà, resituer l'homme au sein de cet écosystème de paysages et d'animaux. Alors, on va en profiter, vu qu'on passe à côté de cette photographie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette photographie. Et j'aurais voulu que vous nous racontiez son histoire à ce cliché. On est sur la Manche, vous voyez, on est à Etrota et on regarde en Normandie, on voit la mer un petit peu ici. Et il y a FR3 de Normandie qui faisait un sujet sur ma vie, l'exil. Et qu'est-ce que c'est l'exil de mon point de vue ? Et pour illustrer ça, ils avaient invité une fille iranienne, Sahar Dehkan, qui est une danseuse comme des derviches tourneurs. Oui, d'accord. Vous voyez les derviches tourneurs et il y a aussi le soufi, on les appelle. Et elle a dansé pour vous ? Elle dansait, voilà, exactement pour les films et pour moi. Il faisait très froid. Et moi, j'attendais le moment venu. Et à un moment, elle a commencé à courir par là en faisant des sursauts. Et pour moi, tout était dit et tout était fait avec surtout le fait qu'elle est un peu au-dessus de la terre. D'accord. Parce que dans le soufisme, c'est un moment aussi d'initiation. Quand vous arrivez à un moment, vous arrivez complètement de vous détacher de tout. Et c'était ça pour moi, ce détachement. Alors, vous réunissez des clichés pris dans le monde entier au Cambodge, en Chine. Quel est le fil rouge de votre oeuvre et de cette exposition en particulier ? Le fil rouge de ce travail, c'est la vie d'un homme ou d'une femme, enfin, de naissance jusqu'au mort. Sauf que dans chaque instant de cette vie, vous trouvez cet homme. En Russie, à un moment, au Cambodge, à un autre moment, une fois c'est un garçon, une fois c'est une femme, une fille. Donc, c'est vraiment raconter l'histoire de la vie d'un homme, d'un être humain, de naissance jusqu'au mort. Les rituels, son travail, sa croyance, passe par toutes les différentes façons, mais aussi pour montrer que finalement, on est une seule personne. C'est que l'homme est une seule, l'homme ou femme, comme vous voulez dire, l'homme grand âge, c'est une seule personne, une seule personnalité, et il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est pour ça que j'appelle une terre, une famille. Et vous dites, surtout, vous avez parcouru tous les théâtres de guerre presque de la planète, et vous dites, dans chaque instant de malheur, il y a toujours un instant de bonheur. Et je voulais qu'on termine sur cette photographie qui est particulièrement symbolique de votre oeuvre. On y voit un enfant sourire, et derrière, il y a un cimetière. Ça, on est à Kaboul. Ça, c'est le cimetière au nord de Kaboul, le cimetière du quartier Hazara, aux chiites, qui était vraiment le champ de bataille énorme pendant la guerre civile. Et aussi après, il y a eu les talibans qui ont tué énormément de gens. Donc, c'est un cimetière qui a une réputation triste de mort, de tout ce qui s'est passé en Afghanistan. Et c'était le jour de Nouvel An, le Nourouz, il s'appelle, je me promenais d'un seul coup. Je vois cet enfant avec son ballon qui court. C'était vraiment le moment de bonheur qu'on attend au milieu de tout ce moment de détresse et le malheur. Et c'était ça. Le moment que vous avez su saisir, parce que d'ailleurs, on le voit, vous êtes toujours à l'affût, toujours avec votre appareil dans la main. Toujours avec votre appareil dans la main. Oui, toujours, toujours. En tout cas, merci beaucoup, Reza. Merci beaucoup pour toutes ces histoires et tous ces témoignages. Bonne continuation. On vous laisse continuer votre découverte du festival. Et quant à nous, nous allons passer à un tout autre registre, puisque nous allons retrouver Maëva Damois, qui est en compagnie, tenez-vous bien, d'un paléo-artiste. Oui, David, un paléo-artiste. Je sens que ça vous intrigue. Vous êtes dans le flot et c'est bien normal. Marc Boulet, ici, à la Halle Oblée, va vous emmener au-delà du réel. Bonjour, Marc Boulet. Bonjour. Paléo-artiste, rassurez-nous, ça veut avant tout dire que vous avez plusieurs passions. Oui, j'ai plusieurs passions. C'est celle des animaux, la nature en général, et celle de mon métier, qui est sculpteur. Vous avez ici 30 photos qui sont exposées ? 30 photos de mon invention et 30 photos de l'agence Nature Agency. Et alors, à la base, vous n'avez pas une formation scientifique, vous ? Non, ma formation, c'est sculpteur académique, c'est sculpteur traditionnel. Et alors, dans votre démarche, qui repose sur des données scientifiques et sur des recherches, vous avez été aidé ? Oui, bien sûr. Je suis encadré de pas mal d'amis et de collègues scientifiques qui m'apportent beaucoup de données scientifiques, que j'analyse, que je synthétise, et je me sers de ça pour imaginer ce que vous voyez là, aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter sur une de ces photos, par exemple celle-ci. Il est impossible, comme ça, au premier regard, de deviner ce qu'elle représente. Non. C'est un minéral organique que j'ai inventé, qui est sur une planète, qui est un satellite de Jupiter. Et ce minéral organique a une croissance lente et constante. Alors, quel est l'objet de votre démarche ? Qu'est-ce que vous avez envie de susciter chez les gens ? Le questionnement, le débat ? Le pitch de l'exposition, c'est Another World, donc un autre monde. Et le pitch, c'est peut-on dépasser les limites du monde observable ? C'est surtout d'abord pour faire voyager les gens et les faire rêver. Et les faire rêver, vous savez très bien le faire, apparemment, puisqu'il y a énormément de monde ici, du monde qui profite d'une exposition exclusive pour Monty Ander. Alors, ne ratez pas ça. Et puis, si malheureusement, vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que M. Boulet prépare actuellement un documentaire fiction. Merci Maëva et à tout à l'heure. Alors, nous voilà maintenant sous le chapiteau, un site où sont exposées la plupart des photographes du festival. Et nous allons progresser dans notre découverte de la photographie abstraite, toujours très intrigante, toujours très envoûtante, avec un portrait, celui de Cathy Berneau, une photographe champenoise, qui, vous allez le voir, photographie des paysages. Et ces clichés ressemblent à des aquarelles. On peut dire que la lumière est en quelque sorte son pinceau. Un sujet signé Paul-Antoine Boudet et Nathalie Baligué. L'éclat du crépuscule dans toute sa douceur. L'horizon se trouble, la nature se fait mystérieuse, comme une invitation à la contemplation. Je veux vraiment recevoir des émotions qui sont essentiellement liées à des ambiances. Et j'ai cherché à épurer mes images au maximum, tellement épurée que j'ai enlevé le sujet, je n'ai gardé que le propre de la photo, en fait, que la lumière. Pour saisir l'œuvre de Cathy Berneau, il faut l'observer en action. Son secret ? Une photographie tout en mouvement, délicate, et la lumière se dépose dans son objectif, comme l'encre sur le papier. Il faut que mon mouvement suive les lignes d'ombre et de lumière, justement, pour redessiner l'image selon mon geste à moi. Et c'est là où je parle parfois de calligraphie plus que de photographie. Mais aujourd'hui, la pluie et la grisaille viennent contrarier notre artiste. Ça manque un petit peu de lumière. Si les clichés du jour semblent la décevoir, rien n'est perdu. Ils serviront de brouillon pour une future sortie. J'ai fait des croquis aujourd'hui. Là, il y a des lignes, il y a des couleurs, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui me plaît et que je reviendrai chercher quand les conditions seront vraiment plus à mon goût, enfin plus favorables. Retour dans l'atelier de Cathy. Afin de présenter son œuvre sous un nouveau jour, elle s'est lancée depuis peu dans la confection de livrets. Une sorte d'exposition de poche à parcourir au gré de ses émotions. C'est des photos qui sont quand même très abstraites. Donc dans la mesure où c'est abstrait, moi je n'impose pas ma vision des choses. En tant que photographe, je me considère plutôt comme recevant des émotions, des images, des couleurs et je les retransmets. Et c'est à chacun ensuite de s'approprier vraiment l'objet. Donc ce n'est pas moi qui vais vous dire, on commence à tel endroit et on arrive là. J'espère que les gens s'approprieront tout ça pour tracer leur propre chemin à travers mes images. Alors après la Champagne-Ardenne, la Lorraine est également représentée ici. Alors évidemment je ne parle pas des manchots que vous voyez derrière moi, mais d'une association qui s'appelle Faune et Flore. Maëva Damois est partie rencontrer certains de ses membres. Alors Maëva, le but de cette association c'est vraiment de montrer les eaux, les rivières de la Lorraine sous un autre jour. Oui David, on vous propose une immersion au cœur de la Lorraine, au sens propre du terme avec deux passionnés qui n'ont pas peur de se mouiller pour protéger les écosystèmes. Bonjour Alain Yemfre. Bonjour. Bonjour Alexis Denis. Vous avez créé l'association en 2012. Ça veut dire qu'il y a des trésors sous l'eau en Lorraine. C'est ça, il y a des trésors insoupçonnés chez nous en Lorraine. Tellement insoupçonnés que c'est un peu le leitmotiv de la sauce, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens connaissaient plus la barrière de corail qui était à 10 000 km de chez nous et qu'ils n'avaient aucune notion de ce qui pouvait se passer sous la surface de l'eau chez nous. Alors il y a un constat alarmant, M. Yemfre. 70% des zones humides ont disparu. C'est quoi la cause ? Oui, entre 30 et 70% des zones humides ont disparu, enfin des mâres ont disparu depuis 1950. La cause, elle est due peut-être à l'urbanisation, elle est due surtout à l'homme qui réduit l'espace des différentes espèces. Ce constat, c'est vrai, il est alarmant. Et nous, le but, c'est de montrer justement tout ce qui se passe en tout, toutes ces espèces que l'on doit protéger pour les générations futures. Alors vous avez un spot de prédilection ? Ah, on a un spot de prédilection qui est la réserve naturelle régionale de la chaussée. Nous avons travaillé pendant trois ans et nous avons réalisé un film qui s'appelle La chaussée, Renaissance d'un étang, qui est dédié à Jean-Marie Pelt et qui montre un peu tout cet écosystème de cette réserve avec la vifône, les oiseaux, les poissons, les amphibiens. M. Denis, vous, vous êtes apnéiste et si vous pratiquez l'apnée pour vos explorations, ce n'est pas seulement parce que les paysages sont à couper le souffle ? C'est exactement ça, Maëva. C'est-à-dire que l'apnée, ça va nous permettre d'approcher les espèces au plus près, le plus discrètement possible et de se fondre complètement dans la nature et les capacités que j'ai en tant que moniteur d'apnée et apnéiste depuis plus de dix ans va me permettre d'approcher ces espèces-là sans les déranger. C'était un peu l'idée de notre association, c'est de moins déranger le milieu possible pour l'observer comme si on n'était pas là. Alors, vos vidéos que les gens viennent voir en nombre d'ailleurs sont magnifiques, ils le constatent, mais au-delà de cette beauté, ce n'est pas de l'art que vous véhiculez, c'est bien un message que vous faites passer. Oui, c'est un message qu'on veut faire passer pour les générations futures et en plus pour les adultes, parce que je reprendrai une citation de Hubert Riff qui dit qu'on vénère un dieu invisible, mais on massacre une nature visible. Et cette nature-là, elle est quand même montrée sur tout le festival de Mont-Yandert. Et ce message-là, on dit aux générations futures, regardez bien, on a de belles choses, mais il faut les protéger pour l'avenir. Et alors justement, en parlant d'avenir, ce message, je m'adresse à vous, monsieur Denis, vous l'adressez en particulier à la jeune génération. Exactement, depuis 2012, même 2013, on a commencé à faire des expositions, des grandes expositions avec énormément d'enfants, avec les collectivités pour qu'ils passent sur nos expositions, pour qu'on leur montre tout ce qu'il peut y avoir en Lorraine sous l'eau. Et depuis 2013, on en est à quasiment 7000 enfants qui sont passés sur nos expositions. Donc voilà, nous, on voulait vraiment être utile, enfin, on espère être utile en faisant tout ça. Donc, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et il y a des moments où vous constatez que ce message est bien entendu par ces enfants ? Bien sûr, quand on se dit qu'on a un peu gagné le pari, c'est quand ils reviennent, les enfants reviennent avec leurs parents le week-end pour leur expliquer ce qu'ils ont vu et avec leurs mots d'enfants. Et là, c'est juste extraordinaire. On se dit qu'on a fait quelque chose, sans doute bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. Si vous êtes tenté, vous aussi, par une plongée au cœur de la beauté subaquatique Lorraine, eh bien, il y a un endroit à connaître. C'est ici, à l'écatre, au Chapiteau. Merci, Maëva, et à tout à l'heure. Alors, le festival de Montillandère, ce sont évidemment en grande partie des rencontres avec des photographes ou encore avec des artistes. Vous le voyez avec ces musiciennes juste en face de nous. Mais dans l'ADN de l'événement, il y a aussi la vente de matériel photographique. Il faut le savoir, il y a 21 ans déjà, lors de la toute première édition, des objectifs et des appareils photos étaient exposés, étaient proposés. Et aujourd'hui, les grandes marques se bousculent toutes pour avoir leur stand et permettre aux amateurs de tester leur matériel de pointe. La preuve en images avec ce reportage signé Nazim Bel-Abdel-Wahab et Stéphane Janesco. Un événement que les marques de photos ne manqueraient pour rien au monde. L'objectif, constituer le kit parfait du photographe animalier. Appareils photos, caméras thermiques ou encore le camouflage pour se fondre dans la nature. Et ce qui est unique ici, c'est l'emprunt de matériel pendant une heure. Un patient, Loïc et Marc, attendent leur tour. Habitués du festival, ils souhaitent tester les nouveautés de l'année. Boîtiers, objectifs, ils savent précisément ce qu'ils veulent. Chaque année, je viens essayer des appareils un peu différents. Et puis, voilà, cette année, vu que j'ai prévu de renouveler mon matériel, je vais vraiment prendre ce qui me fait envie pour pouvoir vraiment les essayer et savoir dans quoi je me lance. Un emprunt et surtout un argument qui fait mouche du côté des marques. En mettre plein la vue aux photographes, la technique est bien rodée. Là, ils prennent les produits en main, ils les testent, ils font leurs images, ils viennent avec leurs cartes, ils comparent tout de suite sur leurs ordinateurs et forcément, ça déclenche des envies. En plus de ça, on a des conférences de photographes professionnels qui viennent montrer un peu ce qu'ils ont produit tout au long de l'année avec le matériel. Et pour eux, c'est un gage de qualité et ils s'engagent très rapidement dans l'acte d'achat par la suite. Chacun un boîtier d'appareils photo et un objectif, 600 mm pour Loïc, 500 mm pour Marc, les bras bien chargés, ils se dirigent vers les bords du lac du Der pour photographier les mouettes. Comme eux, plusieurs amateurs testent leur matériel, ils mitraillent les oiseaux, vérifient leurs photos et sont plutôt satisfaits du résultat. On est prêt à rêver, on essaie des objectifs qu'on n'aura peut-être jamais, mais on voit ce qui est possible de faire. Et puis on arrive à comprendre aussi comment certains photographes atteignent certains niveaux aussi, ça aide également. Moi qui étais sur la version numéro 1, le 2, ça change la vie. Je pense que je vais être obligé de craquer. Les fêtes de fin d'année approche, il va falloir y aller là. Même s'il n'achètera pas son matériel aujourd'hui, Loïc est convaincu. Habitant la Meuse, le jeune homme travaille dans l'environnement, un appareil photo qu'il utilisera aussi en mode caméra pour réaliser un film sur la nature en Lorraine. Voilà, c'est aussi ça le charme du festival. Les plus illustres photographes et les amateurs qui se côtoient et pour que la magie continue après l'événement et pour ne pas se séparer éventuellement des animaux et des bêtes auxquelles on s'est attaché, comme par exemple Célie Bellule, pourquoi pas, quoi de mieux qu'un beau livre, un beau livre d'artiste, pourquoi pas dédicacé également. Et justement, Maëva Damois est partie dans un lieu tout indiqué pour parler de beau livre puisqu'elle se trouve, Maëva, dans la librairie du festival. Oui, David, je me trouve à la librairie. Elle se situe dans le Cosec. Que vous soyez festivalier, que vous ayez envie d'approfondir les connaissances que vous avez ou alors de prolonger le plaisir des rencontres que vous avez pu faire au gré des allées, c'est l'endroit où il faut être. Il y a ici près de 12 000 ouvrages référencés. Ils correspondent bien sûr à une sélection en relation avec la programmation de cette 21e édition. Ces ouvrages, vous pourrez vous les faire dédicacer. Il y a bien sûr les ouvrages des exposants ici, des artistes qui sont présents. Mais pas seulement. Que vous soyez fan de botanique, de voyage, de gastronomie, vous trouverez tout ici pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir. La seule difficulté, ça va être de faire un choix. Et pour ça, il y a des libraires qui vont vous aider, vous aiguiller, mais aussi des artisans indépendants qui sont à l'origine de cette librairie et qui seront ravis de vous aiguiller. C'est noté, Maéva. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Nous, nous sommes de retour dans l'enceinte principale et nous allons changer littéralement de dimension car nous pénétrons dans le royaume des éléphants grâce à un photographe grec, Kyriakos Kaziras, que nous rejoignons. Bonjour, Kyriakos. Bonjour, David. Alors, l'atmosphère est très solennelle et si plus silencieuse qu'ailleurs, on doit le dire. J'imagine que c'était un effet voulu de votre part. C'est surtout un effet voulu par les éléphants parce que l'éléphant, c'est un animal tellement imposant mais tellement silencieux que quand il marche, on dirait qu'il marche sur du coton. Alors, le titre de cette exposition, c'est Elephant Dream, le rêve de l'éléphant. Quelle histoire avez-vous voulu raconter ici ? Alors, c'est une histoire très personnelle. C'est un animal mythique, un animal qui m'affectionne particulièrement et en même temps, j'ai voulu montrer aussi qu'un animal aussi puissant et aussi sensible et qu'il est proche à l'extinction. Excellemment pour le français, je suis d'origine grecque. Maintenant, vous parlez très, très bien. Kyriakos, c'est bien. Moi, j'allais rebondir sur ce que vous disiez parce qu'il y a des grands cadres. J'imagine que c'est pour restituer un peu l'effet de puissance de l'éléphant. C'est ça, c'est l'immersion totale comme ça. Exactement. Il est tellement puissant, tellement élégant si on les met sur un petit cadre, on ne voit pas cette puissance. D'ailleurs, je vous invite à aller voir devant les haras, il y a une photo d'éléphant de 12 mètres par 7 mètres. Alors, on a justement notre collègue qui a tout à l'heure été. Alors, d'où vous provient votre attachement pour les éléphants, Kyriakos ? Alors, l'attachement, c'est surtout c'est grâce à mon grand-père, à mon grand-père maternel qui était photographe. Il était passionné de photos aussi. Il a fait des photos en Afrique et à mon anniversaire, quand j'avais 7 ans, il m'a offert une photo d'un éléphant. Et cette photo, ça restait gravée dans ma mémoire. Et à partir de ce moment-là, même jusqu'à l'âge de 12 ans, je pensais que tous les animaux en Afrique étaient en arée blanc et l'Afrique était en arée blanc. Et c'est vraiment ce cadeau de votre grand-père qui a déclenché votre vocation ? Exactement. Exactement. Et en même temps, j'ai mon grand-père paternel qui était peintre qui m'a enseigné la composition de la peinture et j'ai voulu combiner les deux arts parce que pour moi, la photo et la peinture, ce sont des arts. Alors, je veux revenir quand même sur cette photo que vous a donnée votre grand-père. Lorsqu'on voit les clichés qui sont exposés, toute cette douceur, cette fragilité, j'imagine que votre quête d'artiste, c'est de retrouver la sensation que vous avez eue lorsqu'il vous a offert cette photo à 7 ans. Exactement. Exactement. Je ressource cette sensation de beauté. Je suis très sensible. Très sensible, bien sûr, j'aimais beaucoup mon grand-père. Je grandis avec lui mais en même temps, je grandis aussi avec les éléphants. Mais j'imagine que vous voulez aussi le faire ressentir aux autres, c'est-à-dire que leurs frères pour leur faire prendre conscience du caractère périssable de la nature par sa beauté, en fait. C'est ça ? Oui. La beauté, c'est le meilleur moyen de sensibiliser les gens, finalement. C'est surtout, je suis partisan, que quand on montre des images chocs, le cerveau a une tendance d'oublier. Mais tandis que quand il y a quelque chose de beau, on se rappelle. Et je pense qu'on peut voir beaucoup plus de choses, on peut montrer plus de choses par la beauté que par des images chocs. Alors moi, je voudrais quand même que l'on parle de vos méthodes de travail pour savoir comment vous travaillez sur le terrain. Est-ce que vous partez comme un explorateur ou est-ce que vous faites des repérages préalables ? Non, pas du tout. Je ne suis ni un aventurier ni un explorateur. Ce que je fais souvent, j'imagine les photos, je crée un storyboard. Je voyage beaucoup, mais c'est souvent au même endroit. Toujours au même endroit. Et depuis des années, je retourne parce que la première visite, c'est pour connaître les lieux, voir l'ambiance, les paysages. Et ensuite, j'imagine des photos. Je retourne, j'écris l'histoire de la photo. J'essaie de dessiner, je dessine très mal, mais j'essaie de dessiner les photos que j'imaginais et ensuite de les réaliser sur le terrain. Et alors, là, par exemple, il y a un sens, c'est-à-dire qu'on commence dans la poussière et avec les groupes, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, parce que ce qui est très important aussi, ce n'est pas seulement l'image, c'est aussi la composition. Et pour moi, un livre ou une exposition, c'est une composition, c'est comme une symphonie. Chaque photo est une autre. D'accord. Et à l'artiste, c'est de composer sa symphonie en fonction des notes qu'il met sur les murs ou dans un livre. Alors, il y a un autre aspect de votre travail qu'on ne voit pas forcément ici, c'est votre travail avec les ours polaires en Arctique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce que là, c'est un tout autre style. Oui, mais c'est... C'est en parallèle. J'ai passé plus de deux mois en Arctique et plus de trois mois en Afrique. J'ai besoin de ces deux mondes complètement séparés, complètement différents, mais qui me créent un équilibre. J'ai besoin des lumières polaires et des lumières africaines pour trouver un équilibre. D'un côté, c'est les blancs, de l'autre côté, c'est les noirs. J'ai besoin de ces deux-là. D'accord. Alors, pour conclure un peu cette interview, c'est toujours trop court avec... Oui, c'est passionnant. C'est toujours trop court, mais vous avez une histoire personnelle avec le festival de Montillandère. Vous vouliez être redevable. Oui, c'était les... Je me rappelle toujours, c'était le 14 janvier 2013. Je me rappelle de la date parce que j'ai sorti d'une exposition de Raphaël au Louvre. C'était à peu près 15h, c'était le dernier jour de l'exposition. Et là, j'ai eu un appel. D'accord. C'était une jeune voix qui m'a dit c'est le festival de Montillandère. On voudrait vous inviter. Et donc, c'était un tremplin pour vous, finalement. C'était le premier de faire confiance. Et là, depuis 2013, c'était le premier qui m'a fait confiance. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur David. J'espère que votre histoire d'amour avec le festival durera encore longtemps. J'espère vous revoir. C'était un plaisir. En tout cas, avec vous, on a voyagé de l'Arctique à l'Afrique. Et on va continuer notre périple grâce à Maéva Damois, notre journaliste de terrain. Alors, Maéva, je crois que grâce à vous, de Montillandère pour une rencontre, celle de Stéphane Delperou. Alors, vous savez, le festival ici attire des passionnés de toute la génération. Monsieur a à peine plus de 30 ans. Bonjour, monsieur Delperou. Bonjour. Vous êtes globetrotter. C'est comme ça que vous vous définissez. Vous adorez les voyages. J'adore les voyages. J'adore la nature. Donc, effectivement, la photographie de paysage permet d'allier ces deux passions. Et je suis aussi ingénieur dans mon environnement. Donc, voilà, je suis un passionné de nature avant tout. Alors, ici, on constate sur cette photo que vous avez choisi le noir et blanc. Pourquoi ? Alors là, j'ai choisi le noir et blanc pour donner une certaine force au paysage. Un caractère très sauvage, brut, renforcé par le noir et blanc. D'ailleurs, on a l'impression ici qu'on est en mouvement. Oui, ce sont des photographies qui sont prises en pose longue, donc avec des poses de plusieurs secondes, voire minutes, et qui impriment un mouvement sur les nuages, là, en l'occurrence. Bon, là, on a l'emblème de l'Ouest américain. C'est le Grand Canyon. Une anecdote ? Le Grand Canyon. Il faut savoir qu'en septembre, donc date de mon voyage, il y a beaucoup d'orages qui balaient ces paysages et effectivement, on peut rester bloqué. Il faut faire attention sur certains endroits. Et si vous avez choisi de zoomer, c'est du téléobjectif ? Il y a du téléobjectif, oui. En fait, j'alterne entre le Grand Angle et le téléobjectif pour imprimer certains détails de paysages. Et par rapport à ces photos, on voit que vous essayez de magnifier les paysages. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Mais vous avez, au-delà de ça, un message à passer. Effectivement, avec ma formation dans le Général Environnement, j'essaie de sensibiliser le grand public à cette beauté de la nature et cette force de la nature et que l'homme se sente âme. Eh bien, le message est passé. En tout cas, si vous n'avez pas encore pris vos billets pour l'Ouest américain, vous pouvez toujours passer ici à la salle de Sebachère. M. Delperou sera ravi de vous parler de ces voyages. Merci beaucoup, Maëva. On va vous écouter, justement. On va poursuivre notre voyage, cette fois-ci en compagnie d'un couple d'artistes, Eliane et Cédric Jaquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous venez de Belgique, mais c'est en Afrique que vos clichés ont été pris. Et alors, d'emblée, ce qui frappe, c'est les tonalités, les tons très froids de vos photos, presque une esthétique presque lunaire, assez inhabituelle, finalement, pour des paysages africains. Tout à fait. En réalité, ces images ont été prises entre le Zimbabwe et la Zambie sur un lac artificiel qui est assez immense. Et c'est une zone où, en saison sèche, il y a énormément de feux de brousse. Et donc, tous ces feux de brousse dégagent énormément de fumée. Et les fumées vont filtrer la lumière indirecte du jour. Et donc, on va, par exemple, ici garder uniquement la lumière directe très rouge du soleil et qui va donc donner une scène un petit peu irréelle. Alors, vous l'avez dit, ce sont des photos prises au lac Cariba, un lac artificiel qui, lors de sa création, a engendré beaucoup de bouleversements humains et naturels alliés à son écosystème. Comment fait-on, en tant que photographe, pour capter, pour saisir ces bouleversements, pour les traduire en images ? Mais en fait, on voit toujours les vestiges de ce lac artificiel. Il y a des arbres morts qui jonchent l'eau, en fait. Et donc ça, ça donne une image assez irréelle, mais il y a aujourd'hui un équilibre qui s'est installé. Et les populations locales aussi ont dû s'adapter et passer d'éleveurs à pêcheurs. Et donc ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on raconte aussi à côté de ces photos. Alors, vous travaillez en couple, donc, on l'a dit. Y a-t-il une répartition des rôles entre vous ? Comment travaillez-vous en duo, en binôme ? Mais je dirais qu'on travaille d'une façon fort organique, en fait. En général, on se partage le matériel photo, on se passe les boîtiers quand on voit quelque chose. Je dirais que Cédric, il est plutôt spécialisé dans tout ce qui est prise d'oiseaux en vol. Et moi, je ferais peut-être plus tout ce qui est humain et les portraits, ce genre de choses-là. Donc ça se passe très bien, en fait. Vous arrivez à reconnaître à chaque fois par qui a été pris chaque photographie ou pas ? Ou parfois... Ça a relativement peu d'importance. Comme on dit, il y a une répartition des tâches et le résultat de toute façon est commun et on partage le résultat. Il y a juste une petite anecdote, c'est que malheureusement, c'est moi qui dois porter toujours tout le matériel. Mais ça doit être assez stimulant d'avoir trouvé son âme sœur, plus que son âme sœur, son âme sœur artistique de se comprendre et de déteindre l'un sur l'autre. On a une chance énorme pour ça, de partager cette passion, de si bien travailler ensemble parce que c'est vrai qu'on s'en fiche de qui a pris la photo et souvent, franchement, on ne le sait pas et donc oui, on a énormément de chance à ce niveau-là. Très bien. Alors Cédric Eliane, je vous propose de quitter deux secondes, quelques minutes l'Afrique pour revenir en Champagne à la rencontre de Stéphane Hett, un photographe marnais passionné par la flore de sa région car oui, la beauté est partout, c'est son credo. Regardez son portrait, image Paul-Antoine Boudet, montage Nathalie Baligué. Et on se retrouve dans deux minutes. ... ... ... ... Je me fiche un peu d'un règle de base puisque j'ai inventé ma propre méthode de faire des photos, j'y vais jusqu'au bout et j'aurai bien le résultat. De toute façon, si ça me convient, je continue dans cette voie. Si c'est nul, ça ne me provient pas ou ça ne correspond pas à mes attentes, je l'abandonne. C'est un peu à laboratoire. Les feuilles se courbent, les brindilles se déhanchent il ne reste qu'elles sur fond blanc pour révéler leur charme dans sa plus simple expression. ... Les critiques que je veux avoir, qui seraient même légitimes, ce serait de dire « Oui, il se prétend photographe naturaliste alors qu'il ne l'est pas. » Et effectivement, je ne le suis pas. Je suis un photographe qui choisit pour sujet la nature. Moi, je travaille avec des scientifiques, je travaille avec des gens qui ont envie d'avoir un discours de vulgarisation. Moi, je fais des photos que j'espère jolies et attrayantes, mais ça ne me suffit pas. J'ai envie que derrière, elles servent à raconter quelque chose. ... La beauté, est à portée de main. Pour s'en rendre compte, il suffit d'une sortie avec Stéphane Hett. Alors, je les égoutte souvent parce que sinon, après, avec les photos, avec les flashs, ça fait des reflets. On ne va pas les prendre, j'en ai vu des plus belles plus loin, mais... Son air de jeu favorite, cette route départementale qui traverse son village marné. Il suffit de se pencher et puis de regarder. Il y a une fleur qui est sympa aussi et qui est encore fleurie. Muni d'une paire de ciseaux et d'un regard aiguisé, il trouve son bonheur en quelques secondes. Alors, pourquoi cette fleur ? Parce que j'aime bien le... Enfin, c'est pareil, elle est encore jolie, j'aime bien le rythme qui se dégage de la fluorescence. Puisque je sais aussi quand on zoome dedans, on va pouvoir extraire, faire comme un motif. Mais plus qu'une méthode de repérage, c'est une véritable philosophie de vie que Stéphane a développée en 15 ans de Photonature. Il n'y a rien d'insignifiant. Je pense que le regard qu'on pose sur les choses qui les rendent belles aussi. Elles le sont au départ. Sinon, ça serait qu'on ferait trop de pouvoir à notre simple regard. Mais on s'arrête au bord d'un étang. Moi, je le fais souvent. 3 km d'ici, il y a un étang. Je m'assieds au bord de l'eau et au bout d'une demi-heure ou un quart d'heure, ce n'est pas une règle absolue, d'un seul coup, tout s'anime. Les choses apparaissent, je suis intégré et hop, ça bouge. Il faut juste patienter. Je pense que c'est le temps qui manque comme principal ingrédient à la découverte des choses. Retour en Afrique, toujours avec Eliane et Cédric Jaquet. Nous ne l'avons pas précisé lors de la première partie de l'interview, mais vos photos servent régulièrement aux ONG dans leur combat pour le maintien de l'environnement. En fait, on a rencontré pas mal de gens en Afrique et des gens qui sont actifs dans la conservation. Et on a voulu les aider en créant une ONG qui s'appelle Photographe pour la préservation de la nature. Et en discutant avec les gens actifs dans la conservation, on s'est rendu compte que certains animaux avaient besoin d'aide et de visibilité. Mais alors, lorsque vous offrez vos photographies à ces ONG, elles sont évidemment déjà prises, mais est-ce que ça influe votre démarche d'artiste ? C'est-à-dire que est-ce que vous photographiez différemment si c'est pour une ONG ou pour le plaisir des yeux, j'ai envie de dire ? Oui, absolument. Je dirais qu'il y a une partie qui est plutôt artistique comme là-bas. Et ici, on parle plus et plus du reportage. Donc on va montrer ce que font les gens, comment vivent les gens, la condition des animaux et ce genre de choses-là. Donc oui, on travaille tout à fait différemment. Alors l'un de vos combats les plus fervents, les plus ardents, c'est la lutte contre le braconnage du pangolin. Alors on le voit sur votre t-shirt, Cédric, c'est un mammifère assez méconnu. Vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire ? Oui, tout à fait. Alors le pangolin, en réalité, c'est un mammifère. Il y a 8 espèces, donc il y en a 4 en Asie, 4 en Afrique. Et malheureusement, le pangolin est très très peu connu, alors que c'est le mammifère le plus braconné au monde. On le braconne essentiellement pour les écailles qui recouvrent son corps et qui sont faits en caratine, la même matière que la corne de rhinocéros. Oui, il y a un trafic, un commerce qui s'opère en Asie puisque c'est très cher les écailles de pangolin. Mais quels sont, y a-t-il eu des retours de vos photos sur le pangolin ? Y a-t-il eu des débouchés ou des débouchés positifs ? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, un des buts était d'obtenir une protection maximale pour le pangolin. Donc on a organisé des conférences, on a organisé des expositions, on a organisé, il y a un petit film sur le pangolin, un petit documentaire et ainsi de suite. Tout ça pour obtenir que les instances officielles prennent enfin en compte le statut du pangolin et que le message passe. Et que le message passe. Et c'est effectivement, on est arrivé à cette protection maximale, on a contribué une petite goutte. C'est aussi ça le travail d'artiste. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Cédric et Eliane. Le message est passé. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans votre stand. Alors moi, je dois vous avouer qu'après m'être plongé dans autant de photographie, j'ai envie de voyager. C'est humain. Et justement, des agences spécialisées dans des circuits alternatifs ont investi les lieux ici et nous allons retrouver Maëva Damois qui va, j'espère, nous trouver une destination urgemment. Eh bien écoutez, je vais essayer en tout cas de passer du rêve à la réalité. C'est possible ici au festival et ça se passe avec Terres Oubliées. Bonjour Laurent Cocherelle. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de cette agence et votre credo, c'est l'écotourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette notion ? Alors nous, nous organisons des voyages d'observation de la nature, de photographie animalière en tout petit groupe à travers le monde et surtout accompagnés de guides passionnés qui connaissent parfaitement leur territoire de près de l'élection. Oui, alors ça fait 15 ans que vous exercez, ça veut dire que vous êtes une équipe de combien et est-ce que vous êtes chacun spécialiste d'une région particulière du globe ? Alors c'est ça, effectivement, on est une douzaine de personnes permanentes au sein de l'agence et on a tous nos terrains de jeu favoris et avant tout, on est donc voyageurs, naturalistes, photographes et on met notre savoir-faire au service de tous les curieux de nature. Alors en parlant de curieux de nature, je pense à mon collègue David, il a envie de voyager, il a besoin de chaleur, de soleil pour l'été prochain. Où est-ce que je peux l'emmener ? Alors là, j'aurais tendance à vous parler du Brésil et notamment du Pantanal. Alors c'est un lieu un peu méconnu du monde, mais c'est la plus grande zone humide au monde et notamment, on peut aller pister ensemble le jaguar, le félin le plus charismatique d'Amérique du Sud. Alors nous, on n'est peut-être pas assez téméraire pour faire face au jaguar. Est-ce qu'il faut des compétences particulières ? Alors pas vraiment, il n'y a rien à craindre, je vous rassure, on approche le félin à bord de pirogues motorisées et surtout, on est en compagnie d'un guide local francophone qui reconnaît tous les oiseaux du monde, qui sait exactement où sont les territoires du jaguar. Bonjour, désolé, je vous présente David. Bonjour monsieur David, enchanté. Alors, où est-ce qu'on part Maëva ? On part au Pantanal si ça te va. Alors, où est-ce que c'est le Pantanal ? Amérique du Sud. Amérique du Sud, très bien, merci beaucoup monsieur pour tous ces renseignements. On doit filer parce qu'on me signale dans l'oreillette que l'Amérique du Sud, c'est par ici, c'est par ici car cette émission touche déjà à sa fin Maëva, c'était très agréable de la partager avec vous. C'est un plaisir partagé. Mais vous, chers téléspectateurs, vous avez jusqu'à dimanche après-midi pour en profiter. Longue vie à l'art, longue vie à la poésie, longue vie à la photographie. Très bel après-midi à tous sur France 3, évidemment. Belle journée, belle journée à tous. Sous-titrage ST' 501